Salut à tous, c'est Séphie, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Field of Beast Ultimate Pack. Alors aujourd'hui je pense que mes problèmes de son sont plus ou moins réglés, donc c'est encore un essai, mais normalement ça devrait le faire, je fais des petits essais, on verra sur le long terme de la vidéo, mais normalement ça devrait aller. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est démarrer cette machine pour alimenter notre amateur fabricator. J'ai mis un petit MFSU ici, c'est juste pour stocker l'énergie pendant les tests, j'ai agrandi un petit peu, j'ai mis du bleu à la place du doigt parce que je trouvais ça dégueu, je l'avais dit, c'était, on voyait rien dedans, c'était un peu chiant. Voilà, donc j'ai mis des vitres ici, c'est cool. Donc ça c'est totalement incassable. Le seul point qui est vulnérable dans cette structure c'est ici. C'est là où il y a le branchement, et je sais pas trop comment y remédier. Je pensais mettre des trucs ici, et je sais pas trop comment il faut faire. Donc si quelqu'un a décidé, je ferais bien un couloir carrément de voir des blocs. Je sais pas si c'est réellement un point critique, ou si l'explosion sera tout simplement absorbée par ces blocs. bon, dans tous les cas, voilà. Alors, avant d'expérimenter un petit peu au niveau du réacteur, bon je me suis renseigné pas mal, on va dire. Avant d'expérimenter, je vais faire un système de... d'anti-explosion pour pas que la chaleur monte trop. Donc on va faire ce qu'il faut pour ça. Alors je vais prendre mon minium stone, et on va faire deux petits crafts. Donc ce craft là, genre comme ça, comme ça, comme ça. Je sais plus comment c'est. Voilà, le digital thermometer. Alors ça c'est un thermomètre, donc ça se charge avec de l'EU, on le fera juste après. Et je vais faire aussi du reinforced glass pour créer un autre type de thermomètre. Donc reinforced glass, advanced alloy et vert. Ensuite on met ça comme ceci. Un circuit avancé, c'est une redstone et on obtient un thermal monitor qui va pareil calculer la... la température du réacteur. Donc on va déjà aller charger notre petit... notre nouvel outil. Le digital thermomètre qui se charge à l'EU. Comme je l'ai dit, voilà, il est chargé. Ça, ça va nous permettre de faire des clics droits sur le réacteur pour voir où il en est niveau chaleur. Avoir quelque chose de juste. Le thermal monitor, lui, ne va pas nous donner la chaleur, mais vous allez voir, c'est assez pratique. Donc là, je vais faire un clic droit. Alors, il nous donne les niveaux. Donc c'est marqué UL HEAT 0. Ça, c'est la chaleur réelle de la chose. Il n'y a pas d'unité. C'est en chaleur. Water evaporate 5000. Ça, c'est la température à partir de laquelle, selon cette configuration, l'eau va s'évaporer aux alentours du réacteur. Et melting, ça veut dire c'est à partir de quelle température les blocs alentours vont fondre. Et c'est à partir de là que ça devient... à partir de 5000, ça devient dangereux, je pense. Donc on va prendre le thermal monitor. On va le mettre... où est-ce qu'on va le mettre ? Honnêtement, je pense qu'on va le mettre ici en face. OK. On va le mettre là. Alors, shift, clic droit. OK. Et là, on peut régler le thermal monitor. Alors, vous allez voir si on met de la redstone là. Vous allez voir ce que ça donne. La chaleur est à 0. Là, c'est marqué 500 dessus. Si je mets 0, ça envoie un signal de redstone parce que... parce que 0... parce qu'on est à 0 et que je lui ai marqué 0. Si je lui marque 4000, comme je le veux, à partir de 4000 de chaleur du réacteur, ça, ça va activer un signal de redstone. Et c'est là qu'on va faire notre système de sécurité. C'est à partir de ça. Donc voilà, tout simplement. Une fois que la chaleur sera 4000, ça, ça enverra un signal de redstone. Et on va créer un petit coupe-circuit. Donc, je vais mettre un repeater ici. Voilà, comme ça. Donc là, normalement, le repeater devrait aller dans ce sens-là. On va le mettre à 0 pour voir. Voilà. Donc, normalement, ça envoie du courant par là. On va aller récupérer le courant derrière. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc, on peut bien récupérer le courant d'ici. Alors, maintenant, je vais mettre un levier. Je vais mettre quelque chose qui soit devant. Donc, on va faire de la même façon. J'aimerais bien qu'il soit... Je sais pas, moi. Parce qu'on pourrait le mettre de connerie. On va peut-être faire passer tout en dessous. Je sais pas. Je mettrais bien le levier ici. Donc ça, ça active pas la porte, bien sûr. Donc, je vais mettre le levier ici. Hop. Et on va faire tout passer par en dessous. Alors, pour faire passer par en dessous, on va faire de la même façon. Hop. Tac. Et on prend ici le courant. Il doit plutôt être là, le courant. Non, il n'y a nulle part. Oh. Deuxième bloc, il devrait être. Est-ce juste ce que je dis ? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas mon screwdriver sur moi. Là, maintenant, je l'ai. Alors, pourquoi ça n'envoie pas le courant ? Peut-être qu'il est dans le mauvais sens, hein. Ouais, il était dans le mauvais sens, en fait. Bon, ça y est, c'est la teuf au slim. J'espère qu'ils feront pas autant de morueux qu'au dernier épisode. J'avoue que c'était dégueulasse. Donc, on va amener le courant au fond. Alors, je vais essayer de me frayer un chemin dans la baie de Rack. Hop, hop, hop. J'avoue que c'est pas très pratique ce que j'ai fait avec la baie de Rack. Mais bon, c'est pas la pire des choses possibles. Voilà. Hop. On va faire un petit trou ici, comme ça on sait où on est. Et il n'y a plus qu'à reboucher un maximum tout ça. Ah, un peu de cobblestone, c'est très bien. Ah, la sortie est là. Voilà. Et puis, si on remettra de la stone, je sais pas quoi par la suite. Donc, on va récupérer notre courant ici. Alors. Hum. Moi, je m'en fous qu'il y a un trou ici. Honnêtement, c'est le cadet de mes soucis. C'est l'arrière, on s'en fout un peu. Ok. Donc. Je veux que quand mon l'onet soit activé. Alors, je vais décaler un peu ça encore. Je vais l'amener sur l'extrémité pour avoir de la place pour travailler. Hop. On va mettre ça comme ça, comme ça. Et on le fera remonter là. Voilà. Ce sera un petit peu plus propre. Ouais. Ce sera pas mieux. Donc. Ce que je veux faire. Parce que je pourrais pas plutôt le faire. Non. Ce sera dégueulasse. Hum. Voilà. Alors là, on a la sortie de notre courbe-circuit. Ici, on a notre circuit principal. Ok. Donc notre circuit principal, il faut lui mettre un courbe-circuit. Je vais le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec un piston. Euh. Tout simplement. Voilà. C'est cool. Là, ici, je vais passer comme ça. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Ce sera très bien. On va pas comme ça. Alors, ici, on va mettre un repeater. Pourquoi un repeater ? Bah, c'est pour passer à travers les blocs. Voilà. Pour récupérer le courant final. Ok. Donc ça, ce sera... C'est là qu'on va récupérer notre courant final. Pour allumer ou éteindre le réacteur, finalement. Voilà. Ça, c'est notre sortie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un tout petit groupe-circuit avec un sticky-piston. Pas la meilleure façon de laisser ça. Alors, là, ça coupe. Il faut que je mette un cran plus haut. Je vais mettre un cran plus haut. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le sticky-piston comme ça. Je vais poser un bloc là. Voilà. Donc, si on a... C'est logique. Donc, si on met ça en route, ça va mettre le système en route. Mais là, il y a le coupe-circuit en route. Je peux pas vous les montrer. Donc, on va mettre chaleur 1. Hop. Ça, ça va s'éteindre. Hop-ci. On se rétracte. Voilà. Donc, si je mets en route ici, ça se met bien en route. Vous voyez, le réacteur va se mettre en route via ce fil. Ok. Si j'éteins, ça s'éteint. Pas de souci. Et si, par exemple, la chaleur monte trop haut, boum. Le système est coupé directement. C'est une très bonne chose. Ça fonctionne. Voilà. Donc, on va set notre chaleur à 1000 pour l'instant. Voilà. Ça sera juste pour les tests à 1000. C'est très bien. Ça, on verra très rapidement si ça surchauffe. Voir même moins. On va mettre 500. Honnêtement. Voilà. Comment faire un coupe-circuit simple. Il y a sûrement des moyens beaucoup moins détournés de les faire. C'est juste que je suis pas très très doué en redstone. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Ça devrait mettre le réacteur en route. Je ferais bien un essai pour vérifier quand même. Donc, il va nous falloir plusieurs choses. Alors, je vais regarder un petit peu les composants dont j'ai besoin. Il va nous falloir des events. Des events. Des events. Est-ce que c'est compliqué de faire ces canneries ? Il faut des events. Alors, je vais lui apprendre les recettes, honnêtement. Je vais lui apprendre ça. Je vais lui apprendre ça. C'est pas des trucs chers, clairement. Est-ce que je lui ai déjà appris les iron bars ? Oui. Donc voilà. Je vais lui apprendre ses recettes. Et puis on se retrouve un petit peu après quand je lui ai appris les recettes d'un peu toutes les choses dont j'ai besoin. Savoir qu'il va nous falloir aussi de l'uranium. Donc ça va être des uranium cells dont on aura besoin. Qui se font de différentes façons. Mais je pense que la meilleure façon de les faire, c'est avec des uranium dust. Comme ça, on obtient aussi du plutonium et du thorium, qui sont pas des équivalents, mais qui ont la même fonction que les uranium cells, c'est-à-dire produire de l'énergie. Mais elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Le thorium produit moins de chaleur et autant d'énergie, il me semble. Et le plutonium produit plus d'énergie et plus de chaleur. Donc c'est le... Je pense que le must-have, ça doit être le thorium. Mais ça coûte cher, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout mon uranium. Ah, ça va peut-être être long. J'ai pas regardé le temps du truc. Je vais prendre une partie de mon uranium. Voilà. Je vais en prendre 2-3 stacks. Et je vais les macérer. Et ensuite, une fois que j'en aurai 16, ainsi que quelques sels, s'il vous plaît. Je passerai ça dans la centrifuge. Non, j'avais déjà des salles dedans. Donc combien de temps ça dure, ce truc là ? Ça va pas l'air trop long, finalement. Ah, 2500 secondes. Donc j'en ai pour un petit peu de temps, quand même. Bah donc je vais faire ça. J'aurai, suite à ça, 16 uranium sels. Uranium sels dont je peux faire des duals. Je vous expliquerai comment ça marche un petit peu par la suite. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, des quads. Des quads. Je sais pas si on va en faire. Honnêtement, au début, je vais plutôt faire des essais. Parce qu'autre chose, j'ai pas envie de copier un design de quelqu'un. Je vais faire mon propre design. C'est pour ça que je me suis renseigné. Comme ça, en faisant le design, je vais pouvoir vous expliquer exactement comment ça marche. À savoir qu'il y aura sûrement un tutoriel qui va suivre. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses différentes dont on peut faire. Chaque personne ne fera pas du tout le même design. Il y a beaucoup de design différents possibles. Il n'y a pas de best, de must have non plus dans la façon de ranger votre réacteur. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Je vais aller faire mes composants. Je vais apprendre toutes les recettes à mon système Applied Energistics. Et on se retrouve juste après pour commencer la pratique. Enfin, plutôt la théorie et la pratique en fait. Les deux. Voilà. Donc préparez-vous ce qu'il faut. Il va nous falloir beaucoup de... enfin beaucoup. Il va nous falloir des events, il va nous falloir des trucs. Je vous en parle après. Et on se retrouve. Alors, comme vous pouvez le constater, donc ça a bien fini. Alors, j'ai obtenu par 16 dust d'uranium, j'ai obtenu donc 16 uranium cells, 4 thorium cells et une plutonium cell. Alors, je vais en sortir quelques-unes de chaque et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On va aussi se faire les composants. Alors, j'ai préparé le craft, hein. Tout est dans la machine. Tout ce que je voulais pour le moment. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 craft. Et il y en a qui sont plutôt chers, surtout en copper. Donc ça va être un peu short au niveau du copper. Alors, sûrement, il va falloir que je lance une quarry bientôt. Voilà. Donc, je vais juste vérifier un petit peu mes notes parce que j'ai pris des notes, ouais, à l'écrit carrément et tout. Et donc, alors, il va nous falloir... alors il y a des events et il y a des advanced events. Alors ça, c'est genre... je vais pas m'amuser à faire des events, je vais faire des advanced uniquement. Parce que je suis comme ça, hein. On prend top. Alors, je vais en faire quatre. Voilà. Alors, les advanced events, ça se fait comme ceci avec 6 iron bar, des events et du diamant. Les events se font avec du refined iron et d'iron bar. C'est pas trop cher. Alors, quel est le... alors rien ne se stack en plus, hein. C'est ça qui est super cool. Tous ces trucs ne se stack pas. Donc je vais ranger un petit peu les trucs inutiles. ça, ça, ça. Hum... Ok. Ça aussi, j'en ai pas besoin pour le moment. Le levier, c'est bon aussi. Red alloy wire. Oh. C'est bon aussi. La wand, je vais la garder. On va prendre le ureader, le thermomètre, uranium cell, heat vent. Alors, les heat vent. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un peu spécial. Alors, quand on va poser une... donc là, normalement, je peux poser tranquillement une uranium cell dedans. Vous allez voir, il va rien se passer. Parce que c'est éteint. Si j'allume, ça va chauffer. Vous voyez, ça chauffe. Et en même temps, ça produit de l'énergie. Quoi ? Ça produit pas d'énergie. Voilà. Ça produit 5 EU par tic. 5 IN. Ah oui. 5. Ouais. Ça va être ça. Et vous voyez, ça chauffe. Donc là, on est à 92 de chaleur. 96. Donc, comme vous le voyez, ça monte par 4. Ça veut dire que ça, ça produit 4 de chaleur. Tous les, je ne sais combien, toutes les 1 seconde, je sais pas. Je sais pas exactement comment ça se compte. Mais c'est pas grave. Ça produit 4 de chaleur. A savoir qu'un heat vent normal. Pas ceci. Les normaux bouffent 4 de chaleur d'un composant. Donc, en gros, si j'avais mis, par exemple, un heat vent ici, normalement, ça ne devrait pas monter si je mets ça là. Alors, on va essayer. Je ne suis pas sûr de mon coup. Je crois qu'on vraiment fait les essais. Voilà. Alors, est-ce que la chaleur monte ? Oui, la chaleur monte. Pourquoi la chaleur monte ? Parce que dans un réacteur, la plupart des composants et des choses qu'on place dedans, il faut les placer d'une façon bien spécifique. C'est très important d'y réfléchir. Si je place ça ici, ce truc-là ne va servir à rien. Alors que si je le place ici, ce advanced heat vent va absorber la chaleur de cette uranium cell. OK ? Donc, en gros, la uranium cell produit 4 de chaleur. D'accord ? Et le advanced heat vent est capable d'absorber 12 de chaleur du composant qui est à côté. Enfin, des composants qui sont à côté. Si je mets ça là aussi. Donc ça, c'est du plutonium. On va éviter. C'est pas du tout les mêmes rapports. Voilà. Et là, vous voyez, si je fais ça, la chaleur ne disparaît pas. Même si je mets en route, la chaleur ne monte pas. Et la chaleur ne disparaît pas non plus. Alors là, vous voyez, j'ai mis 2 uranium cell. Donc logiquement, je devrais avoir 10 eupartiques. Voilà. C'est bien ça. D'ici. OK ? Donc... 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 Et vous voyez, la chaleur ne bouge pas. Enfin, je pourrais encore en rajouter une. Ce ne serait pas un problème vu que chacune produit 4 et celui-là absorbe 12. Là, vous voyez comment ça s'endommageait. En fait, il ne s'endommage pas vraiment. Il chauffe. Si jamais il chauffe de trop jusqu'à ce que la barre descende, ça va péter. Enfin, ce truc-là va casser. Et ensuite, il n'y aura plus rien pour refroidir. Donc il faut faire attention à ça. Mais là, il ne cassera pas parce que là, c'est stable. Comme vous voyez, ça reste à 30... Enfin, ça reste à 40. Vous voyez bien. Il y a l'idée de l'objet plus l'usure qui est 40. Voilà. Et la chaleur ne bouge toujours pas parce qu'elle est toujours absorbée. Donc, en gros, ça marche comme ça. Alors, maintenant, je vais vous parler vite fait de... Vous voyez, là, il n'avait plus besoin d'absorber quoi que ce soit. Donc il s'est remis dans son état normal de base. Donc voilà. Alors, à savoir qu'une uranium cell produit 4 de chaleur ainsi que 5 EU partiques. Donc ça, c'est important à savoir. Je vous l'expliquais. Si vous mettez, donc, comme je l'ai montré, une uranium cell plus une uranium cell, ça nous donne 10. On est d'accord. Ok. Et ça produit 4 et 4 de chaleur. Donc 8. Ok. Par contre, si on met... Donc on va le faire de cette façon-là. 2 uranium cell l'une à côté de l'autre. Alors, on va voir. Est-ce que ça monte ? Ça ne monte pas. Et bien, ces cells vont produire... Elles ne vont pas produire 10. Elles vont entrer en résonance. Je crois que c'est ça le mot. On va utiliser ce mot-là. Elles vont entrer en résonance et produire plus. Elles produisent donc le double, là. C'est multiplié par 2. Donc voilà, c'est super cool. Mais ça produit aussi plus de chaleur. Donc si on enlève ça, on va se rendre compte que ça ne produit pas 8 de chaleur à chaque fois. Mais 224 à 48. Donc là, ça monte très vite. Vous avez vu. Ça monte très très vite. Hop. On enlève ça. Donc 296 à 320. Alors, attendez. Je vais juste vérifier. Donc là, ça produit... Ah oui, quand même. 24 de chaleur au lieu de... des 8 prévus, apparemment. C'est ça ? Ouais. Ah, c'est ça. 24 au lieu de 8. Quand on les fait entrer en résonance. Donc ça produit quand même beaucoup plus de chaleur. Alors maintenant, c'est bien de faire tout ça. Mais il faudrait peut-être refroidir le réacteur maintenant. Donc pour refroidir le réacteur, il y a... Donc je vais utiliser le... Donc c'est toujours avec du heat. Le overclocked... Je crois que c'est celui-là. Le overclocked heat vent. Non, c'est pas celui-là que je voulais en fait. Le réacteur heat vent. Voilà. Ça, c'est le basique. Le réacteur heat vent, lui, il va prendre la chaleur uniquement du réacteur. Donc il va pas communiquer avec les composants autour de lui. À part dans certains cas. Donc voilà. Si on met ce truc-là, la chaleur va baisser tout simplement. Ça, ça marche même quand c'est éteint. Ouais, ça marche aussi quand c'est éteint ces trucs-là. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est pas mal en fait. Donc voilà. Donc le réacteur heat vent, il permet de combler un petit peu le... S'il y a une hausse de température dans votre setup, il permet de combler cette hausse. Voilà. Donc maintenant, on va parler... Donc on va se faire un petit truc pour faire un peu d'énergie comme ça. Hop, hop. Alors normalement, ça devrait pas bouger. Ça devrait même descendre le bazar et produire 20 EU partiques. Donc vous voyez, c'est quand même simple déjà d'obtenir 20 EU partiques. Maintenant, on peut aussi faire des trucs un peu plus... Plus évolués, on va dire. C'est-à-dire, je sais pas... 4 uranium cells avec plus de heat vent. Mais là, vous voyez, ça... La chaleur va monter, logiquement. Non, même pas. Pas encore. Ok. Et là, on obtient... Rien du tout parce que c'est pas en route. C'est pour ça que la chaleur ne monte pas. Et là, on obtient 60 EU partiques. 60 EU partiques. Et là, vous voyez, ça chauffe. Là, ça chauffe. Enfin, ça chauffe pas, en fait, le bidule. Mais ça, par contre, ils prennent très cher. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter de ces trucs-là, qui sont les advanced events. On va s'en refaire 4. Voilà. Et on peut en remettre ici. On va éviter qu'il casse, hein. Ce serait très bien. Voilà. Si on rajoute ça, là, là, là. Normalement, ça devrait s'arrêter de descendre et bien partager entre les deux. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va les laisser reprendre un peu du poil de la bête. Refroidir, tout simplement. Et on va voir. Donc, à savoir qu'il y a différentes façons de nommer les réacteurs. Enfin, différents types de réacteurs. Moi, je vais vous parler, je pense, uniquement du Mark 1. Le Mark 1 signifie... Enfin, c'est... C'est un réacteur qui ne chauffe pas. Donc, qui... Ouais, c'est un réacteur qui ne chauffe pas. Dont les composants ne crament pas. Et du coup, qui nécessite uniquement l'entretien des uranium cells. Donc, ça, c'est un... Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est ce qu'on appelle un réacteur Mark 1. Donc là, est-ce que ça chauffe ? Non. Ça ne chauffe pas. C'est bien. Ça, ça ne s'use pas ou presque pas. Il faut rester à 120, je pense. C'était juste le temps d'amorcer le truc. Donc là, vous voyez, ça a l'air d'être un Mark 1. Voilà. Qui produit 60 EU partiques. Voilà. Avec plusieurs... Plusieurs bidules en résonance. Donc, c'est bien. C'est cool. Euh... 4, 5, 6, 7, 8, 9... Je voulais compter ce qu'il y avait à peu près. Donc ça, ça me va à ça. Maintenant, on va essayer de faire un truc un peu plus... Pour vous montrer. Je vais vous montrer comment on fait des cells un peu plus évoluées. Parce qu'avec ça, on peut faire des trucs. Euh... Alors... On peut faire des dual uranium cells. Alors, il faut des copper plates. Comment on va faire ? Copper plate. Hop. Bon, c'est bien comme ça. Hop. Ah, je ne peux pas faire avec des trucs usagers. Sérieux ? Merde. Merde. Si j'avais su... Est-ce que je peux les combiner entre elles, par exemple ? Non, ok. C'est bon à savoir. Euh... C'est bon à savoir. Bon, bah c'est pas grave. On va en prendre quatre. Alors, à quoi ça sert les dual uranium cells ? En fait, c'est... Ça prend une seule place à la place de deux. Mais ça fait le même effet que si vous en colliez deux... Si vous colliez deux uranium cells ensemble, en fait. Donc, en gros, ça, ça va produire... 40... Non, 20 eupartiques au lieu de... Le de 10 eu avec deux séparés, vous savez. Comme si vous en mettiez deux l'un à côté de l'autre. Voilà. On va essayer. Je vais vous montrer. Hop. On va vous mettre ces trucs-là. Voilà. Dual uranium cell. Et ça produit bien 20 eupartiques. Tout en produisant pas mal de chaleur. On va vérifier. 48, 72... 24 de chaleur à chaque fois, comme tout à l'heure. Exactement la même chose. Voilà. On va refroidir le réacteur en même temps. Avec un réacteur heat vent. Là, ça descend. Voilà. Et donc, c'est pareil. On peut aussi les mettre ensemble. Alors là, par contre, ça fait pas mal... Ça va pas mal chauffer, là. Ça devrait chauffer, je pense. Ça, ça chauffe pas. Mais par contre, les composants, eux, vous voyez, ils prennent cher. Malgré qu'il n'y en ait que deux. Vous voyez. Tout à l'heure, on en a mis quatre, ça allait. Là, il n'y en a que deux. Ça va pas. Et ça produit 60 eupartiques. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait. C'est exactement la même chose, sauf que ça chauffe plus. Euh... Non, ça chauffe pareil. C'est juste que c'est pas autant étalé. Donc, là, vous voyez qu'on peut pas... On peut pas mettre les deux ensemble. Ça va pas. Y'a un petit problème. C'est que tout ça, ça absorbe pas assez pour... Ça absorbe pas assez la chaleur, quoi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on est bloqué si on a pas... Le truc suivant. Donc, qui est le... Le heat exchanger. Donc, nous, on va prendre le... Le advanced heat exchanger qui est le heat exchanger en mieux. On va s'en faire quatre. Voilà, hop. On va plutôt prendre les components heat exchangers, en fait. Je préfère ces trucs-là. Parce que je sais ce que ça fait exactement. Donc, les components heat exchangers. Comment ça marche ? Disons que si j'ai ça là... Et que j'ai ça là, ils sont pas reliés entre eux. Vous êtes d'accord ? Mais si je mets ça, comme ça, je peux pas en mettre plus loin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si je mets un component heat exchanger, celui-ci, ce truc-là, le component, il va faire une liaison de chaleur entre diverses choses. Donc, en gros, la chaleur qui est là, elle va se transmettre ici. Ce qui nous permet... Ce qui nous permet, vous voyez, de mettre sur les côtés adjacents plus de heat vent ou d'autres composants qu'on veut mettre. Et on peut faire des trucs comme ça aussi, par exemple. Genre, mettre plusieurs components in vent, ok ? Et partager sur une plus longue distance. Pour qu'il y ait moins de chaleur, tout simplement. Et voilà, c'est ce qui nous permet de faire pas mal de choses. À savoir que le advanced heat exchanger... Ah non, je me suis planté, en fait. Ça, c'est des heat vents. Alors, les components heat vents, ça a le même effet que les advanced heat vents, sauf que ça ne... Ça ne refroidit que les composants, c'est ça ? Oh là là, c'est compliqué. C'est à peu près le même effet, en fait. Mais... C'est moins bien. Bon, les components heat vents, je n'en sais rien, en fait. Voilà, fuck that. Donc, les components heat exchangers, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah, je me suis planté, désolé. C'est un peu compliqué, quand même. Là, par contre, on va avoir un problème de craft, parce qu'on a pu... Oh. On a vu quoi ? C'est quoi qui nous manque ? Ah bah rien, en fait. Je ne sais pas. Donc, les components heat exchangers, comme je vous l'avais expliqué et que ce n'était pas le bon truc, ça fait circuler la chaleur et on peut faire des chaînes comme ça. Ah, si on met ça comme ça, eh ben... Tout est lié ensemble. Voilà. Par contre, si on met un truc ici, c'est pas lié, bien sûr. C'est important de le savoir. Voilà. Donc, à partir de ça, on va essayer de créer un petit design. On va essayer de faire quelque chose. J'ai parlé de pas mal de choses. Il doit manquer des choses. Il doit manquer des choses. Il y a aussi le réacteur heat exchanger. Je ne pense pas que je vais l'utiliser. Le réacteur heat exchanger, en fait, vous pouvez le placer n'importe où. Et en gros, ça va lier la chaleur générale du réacteur aux objets qui sont adjacents. Donc, par exemple, si je mets un heat vent, eh ben, la chaleur du réacteur sera absorbée par ce heat vent. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un petit design pour voir et puis je vous expliquerai un petit peu pourquoi je l'ai fait comme ça et ce qu'il donne. Je vais éviter de copier un design parce que j'ai envie de faire un truc original et puis de vous expliquer comment ça marche. Alors que si je le copie, je ne vais pas forcément comprendre et ce ne sera pas forcément cool pour vous. Ni pour moi, d'ailleurs, ni très ludique. Donc, je vais essayer de réfléchir un petit peu à ce que je peux faire. Je vais aussi crafter plus de sel et sûrement faire des quads. Voilà. De toute façon, la centrifuge est encore en route, donc je peux encore faire des trucs. Et voilà. On se retrouve un petit peu après. Et on se retrouve. Alors... J'ai rien fait. Honnêtement, ça fait un moment que je me creuse la tête. Alors, il y a des calculateurs sur internet. Je vous mettrai une adresse. C'est en java. Pour calculer. Mais honnêtement, c'est vraiment compliqué. Il y a des trucs du coup... Je vais... Je vous avais dit que je ne le ferais pas, mais je vais le faire. Je vais copier un truc qui marche très bien. Pourquoi pas. Parce que là, j'ai besoin d'énergie pour ce bigule. Et voilà. Je vais faire comme ça. Parce que, honnêtement... C'est pas évident du tout de trouver un truc. J'ai fait pas mal d'essais. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je ne sais pas pourquoi je vais de la terre. J'ai besoin de recouvrir ça tout de suite. Donc voilà. On va faire un design. Alors, ça va vous coûter 2, 4, 6, 8, 10... 11 component event. 28 overclocker event. On va en prendre un maximum. Hop. Et on va copier bêtement. C'est un peu chiant, mais... Mais ce sera comme ça. Hop. Un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Non, pas ça. Je me trompe de la fenêtre. Hum... 2, 1, 2. 1, 2. Comme ça. Euh... Bon, c'est pas fini pour la couche là. Il faut mettre aussi celui-là. Qui est tout seul. C'est le seul comme ça. Il faut le mettre ici. C'est un component heat exchanger. Alors, ça coûte cher en copper. J'ai dû aller en miner à la main. Cool. Tellement cool de miner à la main. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est vraiment chiant de copier comme ça, mais bon. Passez-vous les tests. Ils spawnent dessus, en fait. Euh... Voilà. C'est cool. Euh... On va être... 4, 5, 1, 2, 2. 1, 2. Et 2. Ok. Un comme ça. C'est vraiment chiant de copier comme ça, mais bon. Honnêtement C'est pas facile Vous aurez qu'à essayer Vous verrez C'est pas évident d'avoir un design intéressant J'essayerai d'en faire quand même Mais c'est juste qu'il faut pas mal de temps D'organisation je pense Puis là j'utilisais des composants Qui sont utilisés dans aucun design quasiment Qui sont pas très viables Bon pas grave Qui sont apparemment pas visibles Parce que j'ai regardé pas mal de design Et finalement ils sont pas dedans Donc je pense que Ceux-ci sont les plus viables Plus ou moins Savoir qu'il y en a qui coûtent Qui coûtent aussi des composants Sur les que je vous en parle mais un peu plus tard Quand on fera des gros réacteurs Parce que là c'est un petit réacteur qu'on fait Finalement c'est pas Alors 1, 2, 2, 1 1 2 Voilà si vous voulez Vous copiez un réacteur qui fonctionne bien Vous copiez tout simplement comme ça 1 1 1 Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et comme ça Voilà il est presque fini On va prendre des slime balls Parce que j'ai plus de copper Je n'en avais pas assez Donc Ce sera pour Ah je peux pas les mettre dedans C'est pas marrant ça par contre Je vais prendre de l'uranium simple 2 4 6 7 C'est vraiment pour vous montrer Alors ça se fait pas avec ça Il faut pas le faire avec ça Il faut le faire avec des quad uranium cell Et il faut les mettre de cette façon Voilà Et comme ça ça marche très bien Voilà Vous mettez des quad uranium cell A la place des uranium cell Et ça devrait fonctionner très bien Je vais pas mettre en route Parce que j'ai pas envie de les juger Et ça vous donnera pas mal de hu-partic Donc On verra ça au prochain épisode Ce que ça donne exactement Je le mettrai en route d'ici là Bah je vais vous le dire d'ailleurs Ça donne du 420 hu-partic Ça va durer 2h45 Je crois que c'est ça Voilà Donc c'est cool C'est plutôt pas mal Plutôt pas mal ouais Et voilà C'est tout ce que j'ai pu vous montrer C'est un peu chiant de faire des trucs comme ça Et je pense que je ferai un tuto là-dessus Quand j'aurai un petit peu plus Compris la chose J'ai compris un petit peu Comment ça marchait C'est bien d'avoir de la théorie Mais à la pratique C'est pas évident du tout C'est pas évident du tout Il faut faire beaucoup d'essais je pense Pour arriver à un résultat correct Donc là il va falloir que Je vais aller mettre une quarie en route Tout ça pour récupérer du copper Et puis il va falloir que je trouve un truc Pour automatiser le scrap Et voilà 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 Donc ça c'est un Mark 1 Qui fonctionne très bien Qui envoie du 420 minutes Parti pendant 2h45 Et qui nécessite uniquement De changer des Qua du uranium cell Voilà Donc c'est tout Je vais aller lancer ma quarie Et puis bah voilà J'espère que vous avez apprécié Et puis je vous dis A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada